Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, que vous prenez ce qui résonne, le reste vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo au cours du mois de décembre. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la planète qui vous influence sur ce mois de décembre. Et on a Mars, la volonté, la lutte et l'énergie. Beaucoup de dynamisme pour vous les poissons. Derrière on a Saturne. Bon, alors là il peut y avoir une dualité entre la rapidité de Mars, la fougue de Mars et la lenteur de Saturne. Allez, on va regarder quelles sont vos énergies, enfin là l'énergie dominante pour votre mois de décembre. On a la patience. Tenez bon, courage. Bon, ici c'est un mois où on vous demande de garder votre calme. Les poissons. On vous dit de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. C'est un mois où les choses vont lentement. Malgré que vous ayez une forte énergie et que vous avez envie que les choses bougent. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La vérité. Les choses vont bouger, mais pas encore sur ce mois de décembre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu en stagnation. Mais on vous dit de tenir bon, d'accord, malgré tout. Parce que ça va porter ses fruits tout simplement. Allez, on va regarder vos énergies générales. Allez, c'est parti. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre ? La tempérance. Bon. L'as de bâton. Bon, la tempérance, signe de patience aussi. Ici, on est vraiment sur le fait d'y aller doucement. Il y a effectivement cette histoire de nouveau départ, de nouveau projet, de nouveau commencement. Mais vous y allez doucement. Si vous pesez le pour et le contre aussi, peut-être. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Bon. Oui, il y a beaucoup d'échanges aussi, de communication. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de décembre. L'as de denier. Le 10 de denier. Alors là, on me parle de concrétiser quelque chose, de croire en la finalité d'une concrétisation. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. De croire que les choses peuvent se matérialiser là. Alors, pour d'autres, mais ça, ça parra qu'à quelques personnes. On peut voir qu'il y a peut-être une énergie trop de lenteur. Vous avez la motivation. Vous avez... Et ici, le défi, le challenge, c'est de concrétiser vos pensées finalement. De faire le premier pas. Mais c'est surtout de croire que ça va se concrétiser. J'ai surtout ça qui revient. Parce qu'on a quand même une énergie de lenteur sur votre mois. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre ? Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre ? Il y en a trop. Pour les poissons, vers quelle énergie vous allez tendre ? Le 9 de denier et le 7 de denier. Bon, le 9 de denier, on parle d'indépendance, de satisfaction personnelle ici. Et avec ce 7 de denier, on parle encore une fois de patience. Donc, vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer sur ce mois de décembre. Mais pas... Disons que vous n'allez pas récolter là. C'est pour les mois à venir. Il y a quelque chose en l'attente. Vous voyez, vous avez la réussite ici. Donc, il y a une satisfaction quand même. Je pense que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer aussi que c'est positif. Ça va vous donner confiance pour avancer, pour continuer. Allez, on va regarder les différentes sphères de votre vie. Alors, au niveau du relationnel général et sentimental pour les poissons, ce mois de décembre. Bon, on a le 6 de denier. Et le 6 d'épée. Alors ici, les questions... Alors, le 6 d'épée, c'est un départ. C'est le fait de s'éloigner. Alors ici, vous allez vous éloigner des personnes avec qui il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous vous protégez de ça. Vous faites très attention sur ce mois de décembre à ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Bon, il y a une histoire de cadeau aussi. Après, on est dans un mois où il y a les fêtes. Donc, on va voir. Allez, au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. Alors, on a le 6 d'épée qui ressort. Bon. Alors, on a le 9 de bâton derrière. Vous êtes sur vos gardes. Alors, vous êtes en train de vous éloigner d'une situation difficile au niveau professionnel, matériel et financier, mais vous êtes encore sur vos gardes. Oui. Il y a le 2 de bâton. Alors, ici, il y a un choix à faire. On parle aussi de l'étranger, d'une situation extérieure. Là, on a le monde, oui. Alors, ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. OK. Il y a un changement dans tous les cas qui se prépare dans cette sphère. Et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise. L'imprévu. Oh, vous avez l'étoile, là. Et le 4 de denier. Le 4 de denier, là, il me parle plutôt de stabilité. Avec l'étoile, on a soit une guérison, soit des espoirs. Ici, quelque chose que vous souhaitez. OK. Bon. On va regarder tout ça. Allez, au niveau relationnel général, d'abord, avec ce 6 de denier. On a le voyage. J'ai pas mal de déplacements sur vous, les poissons, les chèques. Sur ce mois de décembre, là, il y a certains poissons, là, vous allez pas mal vous déplacer. C'est pas forcément de grands déplacements, mais c'est le déplacement. Voilà, séparation. Le bouclier. Hérédité. Et le contrat. Alors, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Alors, derrière, on a la personne extérieure, la joie, la naissance, le verdict, la parole. Bon, on a quelque chose de plutôt bien. Une personne qui vous rend visite, ça vous met en joie ou qui vous annonce une bonne nouvelle, ici. Il y a des rendez-vous festifs ou des rendez-vous qui sont positifs, ici. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui est annoncée. Oui, ça vous fait plaisir. Célibataire, pourquoi pas, parce que j'ai l'amour, là. Il y a peut-être un démarrage d'une nouvelle relation sentimentale. On verra tout à l'heure dans le sentimentale. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez prendre de la hauteur sur ce mois de décembre. Vous allez faire un peu votre petit espion, si je peux dire, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous allez prendre du recul par rapport aux personnes que vous côtoyez, qui gravitent autour de vous. On voit ici qu'il y a une déception. Alors, pour moi, c'est une personne ou des personnes qui vous déçoivent depuis un certain temps. On voit qu'il y a quelque chose de négatif ou de lourd. Sur ce mois de décembre, vous décidez de mettre fin à des relations qui durent depuis un certain temps. Ouais. Peu importe le domaine relationnel. Alors, ici, on nous parle de rupture de contrat. Alors, pourquoi pas ici carrément la fin d'un emploi pour certains et certaines d'entre vous. On voit ici qu'il y a quelque chose. Vous allez devoir peut-être vous déplacer par rapport à une succession. Bon, c'est un petit peu lourd, mais à la fin, on voit que vous décidez de couper certains engagements, certains liens. Alors, on a la chance, on a la culpabilité, on a la victoire. Vous arrivez à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vous faire respecter. La culpabilité, c'est plus le fait que vous culpabilisez parce que ce sont des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que vous avez pris un engagement depuis longtemps et du coup, vous culpabilisez par rapport à ça. Mais ici, clairement, vous avez une opportunité là de pouvoir couper les liens. On a la victoire. Alors, si vous êtes en instance de divorce, pourquoi pas ? Il y a une réussite pour vous. Ok. Vous faites du ménage là. Ouais. C'est vraiment une victoire pour vous là. Ouais, il y a des rendez-vous par rapport à ça. Ok. On va voir au niveau sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental. Pour les poissons. Au niveau sentimental. On a la guérison. La clé. L'invitation. Le papillon. La montagne. La plume. La flamme jumelle. Je rappelle que je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Donc, il s'agit ici d'un lien fort. D'accord ? Que ça soit physique, spirituel, intellectuel. Il y a quelque chose de très fort. Derrière, on a le ressenti, les ciseaux, le temps, la surprise et le chemin. Alors là, les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous dites qu'il est temps maintenant d'ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, pour les autres, ici, ça peut être aussi qu'il est temps de mettre fin à quelque chose là. Alors, vous pesez le pour et le contre. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous voyez, j'ai les déplacements. Vous allez beaucoup vous déplacer les poissons sur ce mois de décembre. Il y a un choix. On vous dit de suivre vos intuitions pour arrêter. Soit vous avez envie d'arrêter le temps. C'est possible avec une personne. Soit il est temps. Il faut arrêter avec une certaine forme de passivité. Voilà, de façon générale. Alors ici, les célibataires, vous avez guéri. On voit que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On voit que vous êtes en pleine transformation au niveau sentimental par rapport à ce qui a été pu, à ce qui a pu être, pardon, je vais y arriver, difficile. Moi, je pense que, alors, une rencontre, j'ai pas l'impression que la rencontre, elle soit là. Pour moi, elle arrivera plus tard. Alors, j'ai cette histoire de plutôt janvier, février. Ici, vous êtes plutôt dans la dernière phase de la guérison et vous avez un déclic, d'accord ? Vous arrêtez d'être dans une forme de passivité dans votre vie sentimentale. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des invitations, mais je n'ai pas encore la personne qui vous fait vibrer la vraie rencontre. Pour les autres qui sont en lien en relation ou en couple, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se transforme dans la relation. Il y a une guérison, un apaisement qui arrive. On voit que vous allez vous retrouver et on voit qu'il y a de nouveau cette connexion. Vous vous reconnectez l'un à l'autre. Alors, on a la réflexion derrière la tendresse. La porte. Le oui. Donc là, pour les célibataires, on voit bien que vous réfléchissez. Vous avez envie d'ouvrir la porte à une nouvelle personne. Vous avez envie de laisser une nouvelle personne entrer dans votre vie. Vous avez besoin de tendresse, d'affection. Bon, on voit que vous allez peut-être beaucoup sortir. Mais encore une fois, donc là, on vous dit oui, il y a beaucoup de sorties. Mais encore une fois, je n'ai pas encore la personne. En tout cas, là, ça ne ressort pas dans ce tirage. Je n'ai pas encore la rencontre de l'année ou la rencontre de votre vie. Pour les autres, bon, il y a une réflexion, il y a un apaisement. Il y a le fait de se retrouver, de nouveau être dans l'affection. Il y a quelque chose qui a été bloqué depuis un certain temps ici. Et vous allez en profiter à deux. Donc, vous allez faire des activités ensemble, sortir, vous voir. Si vous n'arriviez pas à vous voir, par exemple. Oui, on a le pardon. Il y a vraiment cette histoire d'apaisement au niveau d'un relationnel. Ok, allez, on continue au niveau professionnel, matériel et financier. Allez, pour les poissons, sur ce mois de décembre, au niveau professionnel, matériel et financier. On a la famille, la réussite, l'instabilité. On a l'héritage, l'ennemi ou les ennemis. On a l'élévation. R, on a l'eau, l'étoile de la femme, le despotisme, les présents et les plaisirs. Bon. Alors là, j'ai un départ, clairement. L'étoile de la femme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une personne extérieure à vous. Homme ou femme. Bon. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous avez l'air bloqué. Vous n'arrivez pas à vous faire plaisir comme vous le souhaiteriez. J'ai une insatisfaction aussi au niveau d'une rémunération. Là, avec l'eau, vous avez envie d'ailleurs, là. De quelque chose qui vous stimule un peu plus. Alors. Au niveau professionnel. Bon. Déjà ici, il y a une sorte de reconnaissance par rapport à une... Si vous faites un travail en équipe, vous travaillez à plusieurs. Malgré tout, j'ai une certaine forme d'instabilité. Alors, on voit qu'il y a un stress. Parce qu'ici, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont mal intentionnées. Ou vous avez peur qu'un schéma se répète qui a été négatif. Que vous avez vécu au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a une réussite de toute façon. Par rapport à cela, les choses vont avancer. Il y a une évolution pour vous. Mais on voit qu'il y a un stress. Vous stressez par rapport à cela. Pour d'autres ici, vous allez quitter un emploi qui ne vous convient plus. Alors, on voit ici qu'il y a peut-être soit des horaires qui changent. Ça peut être des horaires alternatifs. On va appeler ça comme ça. Soit, à ce moment-là, il y a le fait de ne pas travailler à temps complet. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Au niveau financier, bon, ici, vous allez vous délester d'un poids. Il y a une réussite par rapport à des charges que vous aviez au niveau de la famille. Ça peut être aussi au niveau d'une succession. Ici, il y a la réussite dessus. Bon, tout n'est pas encore réglé. Mais le plus gros est fait. Il y a peut-être une attente avant de recevoir une somme d'argent ici. Au niveau matériel. Est-ce que j'ai du matériel ici ? Ce serait plus dans le partage de biens ici. Séparation de biens. On voit qu'il y avait peut-être un petit désaccord ou des désaccords ici. Vous avez la réussite dessus. J'ai un problème par rapport à un environnement familier là. Mais dans tous les cas, vous évoluez, vous avancez, vous avez la réussite. Alors, on a la table. Et pour parler, la découverte. Bon, vous voyez ici, par rapport... Alors, il y a bien des rendez-vous. Les rendez-vous peut-être par rapport à un engagement, enfin un contrat qui dure depuis longtemps. Vous allez avoir la victoire ici par rapport à des négociations. Et à la découverte, bon... Peut-être que vous n'aurez pas tout, tout de suite. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai le fait que vous n'ayez pas tout, tout de suite. Donc, encore un peu de patience. On est encore là-dedans. On a quoi ? L'infortune, ouais. Les passions. La sagesse. Ouais, il est question de patience ici. Mais il y a quelque chose qui s'en va au niveau de... Vous voyez là, avec la carte de la ruine et de la méchanceté, on a vraiment du négatif qui s'écroule là. C'est la fin. C'est la fin d'une période négative. Donc, les choses... Vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez des rendez-vous. Mais on voit que c'est pas encore... Enfin, vous n'aurez pas tout, tout de suite sur ce mois de décembre. Pour d'autres, si vous faites des travaux, il y a des rendez-vous, il y a des devis. Vous négociez peut-être un prix. On voit que c'est oui. Mais du coup, il y a des conditions. J'ai quand même quelque chose... Une réussite qui est quand même partielle. Et pour d'autres ici, il est question de partir. De partir d'un endroit qui ne vous convient plus ici. Que ce soit professionnel ou matériel. Il y a une certaine forme d'instabilité ici, de stress. Par rapport à... Peut-être aux conditions de départ. Ou alors par rapport... À un lieu de vie. Pourquoi pas. Vous êtes peut-être embêtés parce qu'il y a des meubles qui ne vont plus aller. Dans votre nouveau lieu de vie. J'ai des négociations aussi par rapport à un remboursement. Quelque chose qui s'est mal passé. Ou vous n'avez pas reçu le bon colis. Ou autre. Ou un objet défectueux. Allez. Quelle est la surprise bonne ou mauvaise pour les poissons ? Je ressens un peu de frustration les poissons. Mais ça c'est parce que... Vous avez de l'énergie sur ce... Vous êtes influencés par Mars. Vous avez de l'énergie. Vous avez de la volonté. Vous avez envie d'avancer. Et puis là... Tout ne va pas aller aussi vite que vous le pensez. Vous allez peut-être... Vous allez devoir attendre de toute façon. Patientez. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile pour la surprise bonne ou mauvaise ? L'imprévu. On a le bateau. On a la sagesse. Oh. Le retour. On a un retour positif vers vous concernant soit un voyage qui va se concrétiser. Un déplacement qui va se concrétiser. Ou alors vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir signer, officialiser quelque chose. Mais c'est positif et vous êtes protégés. Qu'est-ce qu'on a sur le nom ? Le nom au printemps. Alors peut-être qu'il y a... On vous avait peut-être dit non sur le printemps. Et finalement, il y a un retour. Il y a un revirement de situation et c'est positif. Ouais. Ouais, il y a une signature là. Et ça vous fait très plaisir les poissons. Et ben... Et ben, on termine avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a ici avec les portes de l'intuition ? Quel est le message pour les poissons ? L'action ! Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et l'horloge. Tiens, parce que j'allais me dire... J'allais vous dire là l'action. Oui, enfin, vous mettre en action. Mais avec cette carte de la patience et on avait Saturne au dos. C'est pas celle-là. C'est les signes. Saturne au dos ici. Bon. C'est compliqué. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, ne baissez pas les bras, les poissons. Les choses vont... Alors, bouge doucement. J'ai pas dit qu'il y avait rien qui n'allait bouger. Qui allait bouger, mais ça bouge doucement. Mais c'est... C'est quand même un mois où les choses stagnent un petit peu quand même. On va pas se... Un mois de latence ici. On va pas se leurrer. Mais il y a de l'action après. Donc, prenez ce temps pour vous reposer les poissons. Profitez-en. C'est le calme avant la tempête. Et la tempête n'est pas forcément négative. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de décembre, les poissons. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.